Bien, je suis Mathias Massaudet, directeur des archives nationales du Bénin. J'ai eu un parcours un peu professionnel tout le temps. J'ai été aux archives du ministère du Développement, où j'ai remis en place le fonds d'archives historique de la maison. J'ai mis en place des outils pour un projet de numérisation. Et pour terminer, le programme au niveau du ministère du Développement, c'était la construction d'un bâtiment de trois niveaux pour la conservation des documents d'archives. Alors, après le ministère du Développement, j'ai fait le ministère de la Nécofinance, où ça a été un chantier numérique de bout en bout, avec une étude théoristique au point national. Et après cela, j'ai retrouvé au ministère de la Fonction Publique. C'est de là que je suis l'étonnement du ministère de la Présidente de la République, notamment à la question des archives nationales, depuis octobre 2016. Est-ce que vous pourriez nous présenter les archives nationales du Bénin? Très bien. Les archives nationales du Bénin ont été créées en 1914 par le gouverneur de Flapp. Depuis ce temps, avec les indépendances, la souveraineté, nous avons repris le contrôle, nous avons pris la relève. Alors, il faut dire globalement que nous étions sur un site, un tout petit site, qui a été repris, renouvelé, entre temps, par un projet franco-suisse. Mais au lendemain de la Conférence nationale des forces du Bénin de la Nation, on nous a doté d'un nouveau bâtiment, avec près de 7 kilomètres de contenance, où nous conservons les archives, le fonds d'archives historiques. Alors, il faut dire que le fonds d'archives historiques, c'est un ensemble de documents constitués depuis la période coloniale, qui a été déclaré patrimoine, tout à fait, sur la liste du registre mémoire du monde, donc qui appartient à l'UNESCO du Dormais, tout comme le fonds d'archives de l'Afrique francophone, de l'AOF, l'Afrique occidentale francophone, conservé à Tata, fonds avec lesquels nous faisons donc des projets de travail, notamment dans le cadre de mémoire partagée. Donc, alors, ici, aujourd'hui, dans ce nouveau bâtiment, où nous nous trouvons à Wando, à Porto Nouveau, c'est dans la continuité de cette nouveauté que nous mettons en place un certain nombre d'éléments qui vont permettre, pour nous permettre de nous développer, pour nous rendre plus visibles, et surtout de valoriser les fonds historiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons un projet global du gouvernement qui consiste à la dématérialisation du patrimoine, mais aussi à mettre ce patrimoine à disposition de tous, que nous avons mis en place un chantier numérique de dématérialisation. Et c'est justement dans ce cadre que nous avons aussi un appui de la Practition Library de l'Angleterre, qui nous appuie pour la dématérialisation, donc, de la série M, du fonds colonial. Ce chantier va nous permettre déjà de mettre ce patrimoine de l'UNESCO à la disposition du plus grand nombre, et aussi de participer à un peu au programme en danger à ce programme de la Practition Library. Donc, dans ce cadre-là, nous recevons l'appui du professeur Vincent Varen, et aussi du championnat qui nous appuie. Et nous pensons que ça augure de bonnes perspectives, pour qu'il peut les augmenter selon nos mises à disposition, et mes amis, pour que tout le monde puisse ouvrir le travail qu'on utilise. Est-ce que vous pouvez nous présenter le fonds colonial, et la série M en particulier, s'il vous plaît ? Oui, alors, la série M, c'est la partie du fonds qui parle de l'affaire de la justice, comme notamment la justice en période coloniale, d'où l'intérêt, un peu pour nous, de ce chantier. Il nous permettra un peu de faire un peu pour l'histoire parallèle entre la justice en période coloniale et la justice telle qu'elle est rendue aujourd'hui. Et les faits, les éléments pour lesquels les justiciables étaient envoyés devant les tribunaux quand même, je pense que cela a un intérêt sérieux pour la recherche. Et c'est dans ce cadre que nous faisons le travail d'abord d'inventaire de différents dossiers du fonds, et pour ensuite passer à la numérisation. Donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, il y a une équipe qui travaille sur la reproduction photographique des documents du fonds. Ici, vous avez le fonds qui fait le cadrage sur le plateau de numérisation, et RICICAT qui, elle, s'occupe de la capture au niveau de l'ordinateur. Donc, alors, après cette partie, donc, de numérisation, il y a sur l'autre poste. Alors, sur ce poste de travail, vous avez M. Abati, qui s'occupe de la mise en place de l'inventaire par rapport à ce qui a été numérisé et de l'entrée des métadonnées. C'est une partie essentielle pour la mise en ligne de la collection, mais aussi pour la recherche. Donc, c'est le chantier qui est en cours ici. Il y a Mme Abalo, qui, elle aussi, s'occupe de la vérification des différentes pièces, donc des dossiers. Et le troisième du poste, c'est M. Araï, également, qui fait un travail d'identification des différents dossiers au niveau de chaque boîte d'archives. Donc, voilà, en gros, le travail que nous faisons. Alors, le chantier a été démarré depuis le 27 août et que nous continuons. Alors, le fond, je ne sais pas si ça fait une centaine ou comme de 200 boîtes d'archives. Donc, voilà, voilà, point de 200 boîtes d'archives. Nous pensons terminer d'ici à là le chantier de la série M, et employés dans le même temps avec les autres séries de tout le fond colonial et du patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Alors, nous sommes ici dans les travées du magasin numéro 1, où sont stockés les fonds d'archives de la présidente de la République du Bénin. Alors, c'est un fond qui est constitué de documents datant de l'indépendance globalement depuis 1959-1960. Alors, ce fond, c'est l'ensemble des travaux du gouvernement, du conseil des ministres, des archives des différents présidents depuis cette époque-là. Il y a un travail préalable qui a été fait, et ce fond étant ici, il y a un chantier à mettre en place pour pouvoir reconstituer les fonds d'archives des différents présidents. Et si nous faisons un découpage, par exemple, des différentes périodes que notre pays a connues, nous avons par exemple la période entre 1960 et 1972, où nous avons connu la Révolution. Nous avons remarqué qu'il y a une certaine instabilité politique, avec des coups d'État successifs. Et donc, mais les fonds d'archives liés à cette période-là n'ont pas été constitués de façon claire, où les différents présidents qui se sont succédés, soit en un an, en six mois, en trois jours, même en une journée, il est essentiel que ces fonds d'archives-là soient reconstitués et mis à la disposition de tous. Donc, c'est une partie des petits chantiers à mettre en œuvre. Ensuite, nous avons la période révolutionnaire, qui part de 1972 jusqu'en 1989. Et cette période, nous avons connu un autre régime d'un type nouveau, avec le parti État, le marxisme et l'héminisme prôné par le président Kiriko, par exemple. Mais c'est la plus grande partie de gouvernance de notre pays où le fonds d'archives n'a pas été suffisamment constitué. Et donc, pour des recherches de l'histoire, c'est le chantier à mettre en place. Et enfin, maintenant, il y a le fonds de la période démocratique que nous sommes en train de constituer également. Et les différents présidents qui se sont succédés depuis 1990, nous allons pouvoir constituer leur fonds d'archives pour l'histoire, pour la recherche. Nous pensons qu'il y a un intérêt pour les chercheurs, pour les historiens, pour les universités, mais aussi également pour la culture.